Salut YouTube! Ce soir, je te parle rapidement, en fait, d'un livre que je veux lire, que je n'ai pas encore lu. Et pourquoi donc est-ce que je me donne la peine de te parler d'un livre que je n'ai pas encore lu? Eh bien, c'est parce que les auteurs vont être présents à Montréal la semaine prochaine pour différentes rencontres, différentes activités avec le public. Et je ne pourrais pas y assister, ça ne marche pas avec mon horaire de travail. Donc, ce soir, j'étais à la librairie Gallimard, j'ai vu qu'ils avaient leurs livres, en fait, et je me suis dit, «Bien, tiens, je vais acheter le livre, comme ça, au moins, j'aurai accès au contenu, probablement, de leur conférence, et je pourrais déjà t'en glisser un mot, t'en parler. » Donc, le livre, en fait, ça s'appelle « Pornoculture, voyage au bout de la chair ». C'est écrit par deux sociologues, Claudia Attimonelli et Vincenzo Susca. C'est paru à l'origine en italien en 2016 aux éditions Mimentis Edizioni, sous le titre « Pornocultura, viaggio in fondo alla carne». Donc, c'est une traduction qui vient de paraître en français aux éditions Libère. Et, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse, si on veut, la pornification de la société. Et c'est ce que les sociologues explorent dans ce livre. J'ai regardé la table des matières, donc ils couvrent vraiment toutes sortes de sujets. Ils vont parler de la Renaissance, ils parlent des selfies, des love dolls, de la photographie, des films d'horreur, le lien avec la porno. Donc, moi, ça me semble un sujet vraiment fascinant à étudier et à apprendre. Donc, je vais le lire éventuellement. Je vais en venir t'en reparler. Mais, en attendant, donc, ils sont à Montréal, les auteurs, la semaine prochaine. Ils participent à une rencontre en italien à l'Institut italien de culture de Montréal le 26 avril. Ensuite, le 27, ils sont présents à la librairie Gallimard de Montréal. Et le 28, ils participent à deux activités dans le cadre du Festival Métropolis Bleu. Je vais te laisser ci-dessous, donc, les liens vers les événements. Tu pourras aller voir, te renseigner, voir si ça t'intéresse toi aussi. Et sinon, bien, le livre est disponible en français en librairie. Il est disponible en italien aussi, si vous préférez le lire en italien. Et moi, je vous en donnerai des nouvelles après ma lecture. Merci! Bonne soirée!